Salut à tous, c'est Julien Guédon de la Desert Scrambler Ducati. Aujourd'hui une balade moto, vous voyez il y a le temps idéal pour sortir. Donc là je vais faire une petite balade autour d'Alès, des petites routes qui vont mener jusqu'à Villefort pour ensuite prendre de l'altitude sur le mont Lozère, plus précisément le masque de la barque, donc c'est la partie dans le gare, et ensuite redescendre pour revenir sur Alès. Voilà, ça fait une petite boucle. Moi, je pars de Montpellier, donc je rajoute deux fois 1h30. Le route pas forcément très intéressante, donc c'est pour ça que maintenant les balades, j'essaye de mettre que les vidéos, des sections un petit peu intéressantes à faire à moto. Et la balade se poursuit, je viens de passer BCL, j'avais d'ailleurs une petite course cycliste, là direction Ojac, donc on est dans le gare, on va dans le gare, mais normalement la route elle passe pendant quelques kilomètres du côté de l'Ardèche, et ensuite on arrivera à Villefort en Lozère. Vous pouvez faire une version longue si vous voulez, en continuant sur l'Ardèche jusqu'à Lévence, pour revenir sur Villefort par les gorges du Chassezac. C'est la balade que j'avais faite l'an dernier. C'est un peu plus long là, j'avais envie de faire plus court et de trouver d'autres routes en début de matinée. Voilà le panneau Lévence, c'est sur la droite, si vous voulez continuer en Ardèche. Voilà un petit bout de panneau part naturel régional des monts d'Ardèche. Pas mal cette vue là au niveau du virage, toutes les maisons en pierre là, plein soleil. Ah bah du coup on revient à la région Occitanie dans le gare, donc ça devrait être la commune d'Aujac. Et non, il y a le panneau B12. Je ne connais pas là, la première fois que je passe par ici. Tranquillement, arrêté au milieu de la route, à prendre une photo. Ils ont qu'à se garer, s'arrêter, respirer un petit peu, faire une pause là plutôt que rester enfermé dans leur voiture. Oh là là, mais ce n'est pas possible les roules à gauche. Incroyable les gens. Et depuis Villefort, on va pouvoir attaquer la montée vers le masque de la barque. C'est aussi le col du Pré de la Dame. Ça s'appelle le circuit du Mont Lozère sur la partie gardoise. Bon, c'est un classique, mais c'est toujours intéressant à rouler en moto. Petite post photo dans l'épingle et on peut poursuivre la montée. Ah, il y a encore des petits morceaux de neige au sommet. Un peu plus de 1500 mètres il me semble. C'est sympa la cascade. Et voilà, on arrive sur le plateau au niveau du col du Pré de la Dame. Bon, je ne vais pas aller si vite là. Il faut que je trouve un coin pour m'arrêter. Là, ça a l'air pas mal. Hop, on va s'arrêter là. Et voilà. Petite pause déjeuner au sommet au niveau du col du Pré de la Dame. Un tout petit peu moins de 1500 mètres d'altitude. Weekend de Pâques, mi-avril, il y avait encore quelques nevées de neige. Bon, ça fond vite puisqu'il fait 16 degrés. Voilà, donc ça ne va pas durer longtemps. La neige. Et voilà, le col il est ici. Le panneau. Et là, il y a le Belvédère. On se fout cette route dans l'autre sens. On n'a pas forcément l'habitude de le voir. Allez, on va pouvoir attaquer la descente. On a une bonne visibilité là sur ce virage. L'épingle quasiment à plat. Hop, et ça redescend. Donc la descente se poursuit. On arrive au niveau de Genolac. Et ensuite, c'est la départementale. Qui relive Villefort à Alès. Tout l'intérêt de prendre ce circuit du Mont Lozère, c'est d'éviter la départementale qui est très sympa quand même comme route. Mais c'est encore plus sympa de prendre ce petit col. Bon, bien sûr, ça vous rallonge de toute façon par ici. Mais moi, je préfère, il y a moins de trafic. Donc, on va pouvoir conclure ici. Vous avez le GPX sur le blog mesbalades.fr Et puis, les photos, les vidéos sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Quelques séquences vidéos courtes en Reels, Instagram ou sur le compte TikTok. On sait jamais, ça peut peut-être vous intéresser. Voilà, c'était Julien. Je vous dis à bientôt.